Ça y est, c'est officiel. Depuis mai 2023, les sites internet sont indexés sur Google en mode mobile first. J'ai beaucoup de prospects et de clients qui m'appellent et qui me disent « Mais concrètement, est-ce que ça change quelque chose pour moi ? Est-ce que vraiment ça va impacter mon entreprise ? » La réponse c'est oui. Alors installez-vous confortablement, on va regarder les tenants et les aboutissants de cette nouvelle directive de GG. Au sommaire, qu'est-ce que l'indexation mobile first ? Pourquoi l'indexation mobile first est importante pour votre entreprise, notamment votre site web ? Comment rendre votre site web adapté pour les mobiles, on va dire les bonnes pratiques ? On ne va pas uniquement parler de responsive design. Mais avant de commencer, encore une fois, on n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter. Ça nous envoie de la force. Si vous consultez notre contenu pour la première fois, abonnez-vous en fait parce que normalement vous allez en regarder d'autres. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous parce que ça veut dire que ça vous plaît. Et en réalité, ça montre à YouTube comment mieux vous manipuler. Et non, comment vous présenter d'autres contenus pertinents. Moi, c'est Max Pezzetta, je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est spécialisé dans tout ce qui s'en vient dans le générique. Partie 1. Qu'est-ce que l'indexation mobile first ? Ça fait déjà quelques années que Google transfère progressivement les sites internet de la version desktop à la version mobile. L'annonce à la base vient de Google qui expliquait qu'elle voulait délaisser de plus en plus ces algorithmes optimisés pour l'ordinateur au profit du mobile. Il faut savoir en réalité que le trafic mobile est passé devant le trafic ordinateur. Donc Google s'est posé la question à un moment, je dis ça comme si j'étais dans les bureaux de Google, ça se trouve que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais partons du principe. Google s'est posé la question, est-ce qu'on se fait deux moteurs de recherche ? Un moteur de recherche desktop et un moteur de recherche mobile. Je pense qu'il y en a un dans le groupe, entre deux parties de volleyball, qui s'est dit non, viens, si la tendance c'est mobile, on va être un moteur de recherche mobile adapté pour les ordinateurs, contrairement à avant où c'était l'inverse. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour l'utilisateur lambda, ça ne change rien, c'est toujours Google, mais en réalité derrière, c'est toute la plateforme qui a été pensée pour le mobile. Donc forcément, vu que l'objectif de ce moteur de recherche c'est de mettre en avant des sites web, il va forcément mettre en avant des sites web qui sont orientés mobiles. Logique. Par la suite, Google a dit qu'en gros, la plupart des sites web, même l'ensemble des sites web, allaient migrer progressivement jusqu'à atteindre la deadline de septembre 2020. Finalement, ça a été repoussé à mars 2021. Finalement, ça s'est terminé en mars 2023. Yes, on a réussi. Avec un peu de retard, mais on a réussi quand même. Bien que ça puisse paraître complexe et chiant à comprendre, c'est en fait assez simple. Et je vais carrément vous paraphraser ce que Google dit. L'indexation orientée mobile signifie que Google utilise principalement la version mobile du contenu pour l'indexation et le classement. Qui a compris quelque chose ? J'étais censé être clair. Dans le passé, Google Bot, les robots de Google, se basaient principalement sur la version ordinateur des sites web pour juger de la pertinence du contenu et l'expérience utilisateur. Donc clairement, il va aller regarder comment la page est agencée. La chose, c'est que pour les sites internet responsifs, qui est la base d'une norme depuis 2014, Eh bien, clairement, vous savez que votre site, il n'est pas du tout présenté de la même manière sur un ordinateur, que sur une tablette, que sur votre téléphone. Eh bien, avant, Google regardait l'expérience que vous offriez sur ordinateur. Alors que maintenant, il va regarder l'expérience que vous offrez sur le mobile, en l'occurrence le téléphone. C'est ça la grosse nuance. Donc si, en gros, votre site est super cool sur ordinateur, c'est très joli, machin, mais par contre, c'est super long à charger sur mobile, on n'arrive pas trop à cliquer, c'est le bordel, et que Google s'en rend compte, c'est-à-dire que clairement, il voit qu'il y a une meilleure expérience, les utilisateurs restent plus longtemps sur la version ordinateur que sur la version mobile, là, ça devient un problème parce qu'il va vous déclasser. Je pense que là, c'est beaucoup plus simple, mais je ne l'ai pas résumé en deux phrases. Partie 2. Pourquoi l'indexation mobile first est importante pour votre entreprise ? Bien que je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais bon. Mais déjà parce que Google considère que plus de 50% des visites via les sites internet en général sont faites sur mobile. Donc si vous n'optimisez pas l'expérience utilisateur pour les mobiles, c'est pas que vous vous coupez d'une partie du trafic, c'est que vous réduisez vos chances que cette audience-là qui utilise un téléphone vous contacte parce que l'expérience utilisateur, elle est moins bonne. Et 50%, c'est quand même beaucoup. Donc c'est sûr que si vous n'offrez pas une bonne expérience utilisateur sur les mobiles et que Google s'en rend compte, et bien Google va vous déclasser dans les résultats de recherche. Et quand on sait que 67% du trafic vient des 4 premiers résultats sur Google, et ce n'est pas bon d'être 5e, 10e ou en 2e page tout simplement parce que votre expérience mobile n'est pas bonne. Clairement, vous allez perdre beaucoup d'argent si vous jouez à ça. Aussi, une petite chose importante, on ne peut pas refuser l'indexation mobile first. En gros, c'est Gégé qui décide et s'il a décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Pour beaucoup d'entreprises, en réalité, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que si elles ont déjà pensé leur site internet responsive, donc ils s'adaptent bien, puis globalement l'expérience utilisateur, elle est bonne, ça ne changera rien. S'il y en a certains d'entre vous qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'il faut changer quelque chose ? » Mais regarde ton site sur le téléphone, vérifie si globalement ça fait du sens, va en navigation privée ou utilise un autre téléphone pour s'assurer que tu n'as pas la mise en cache. Parce que la mise en cache, en gros, fait que ton navigateur, il enregistre tout un tas d'éléments, il la met en cache, tout un tas d'éléments pour charger le site plus vite. Donc forcément, si tu es déjà allé sur ton site, ce que je pense, ça va aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, c'est super rapide. Va en navigation privée, normalement, il n'y a pas la mise en cache. Et là, tu verras si c'est long à charger, puis navigue. Est-ce que tu arrives à bien lire la police d'écriture ? Parce que pareil, les gens vont choisir un site parce qu'il est joli, la police d'écriture, elle est nice. Mais en fait, sur le téléphone, ça ne se lit pas très bien. Ce n'est pas assez espacé, que ce soit les mots, que ce soit les interlignes. Donc, regarde ça avec objectivité, clique sur les liens, regarde combien de temps ça met à charger. Est-ce que tu as été obligé de cliquer plusieurs fois sur le bouton, que ce soit dans le menu ou un appel à l'action ? Est-ce que dans le menu, tu as voulu cliquer sur une page, puis en fait, c'est une autre que tu as ouverte ? Il faut faire attention à ça. Pour les entreprises qui ont un site internet qui n'est pas responsive ou qui n'est pas très optimisé pour les téléphones, Sachez qu'on ne rend pas vraiment un site internet responsive, on ne rend pas vraiment un site internet optimisé pour les mobiles. On le refait et on rend la refonte optimisée pour les mobiles. Donc, il y a peut-être des quick fixes qu'on peut faire, dépendamment de la manière dont le site a été conçu, mais souvent, c'est une refonte. Donc, comment on sait si son site est bien optimisé pour les mobiles ? J'ai donné quelques exemples plus haut, mais là, on va voir concrètement les différents points à prendre en compte. Première manière, la plus basic, Google propose un outil justement pour voir si le site est compatible pour les mobiles. Vous entrez l'URL de votre site, donc le nom de domaine principal, www.monsite.com, dans la barre de recherche, vous cliquez sur analyser et vous avez le résultat. Donc là, c'est quand même assez facile, assez rapide, même si c'est super basic, si Google valide, pas besoin de se prendre la tête. Après, il faut savoir une chose, c'est que oui, Google valide, donc super, tant mieux, je ne vais pas être pénalisé. Mais si vous savez qu'il y a quand même des latences, il y a quand même certaines lacunes sur votre expérience mobile, corrigez-les parce que ce n'est pas Google qui achète vos produits. Google, et peut-être que Google aussi est laxiste. On ne sait pas les critères qu'il prend en compte pour mettre le pouce en vert ou le pouce en rouge. Donc, creusez. Si Google vous valide, c'est déjà un bon indicateur, mais si vous pouvez faire mieux, faites-le. Deuxième manière, vous allez dans votre Search Console, dans Indexation des pages, et vous verrez quel est le robot d'indexation principal. Si c'est smartphone, vous êtes bien dans l'indexation mobile first. Si vous souhaitez améliorer l'expérience mobile, parce que, mettons, ce n'est pas fou, vous pouvez aller dans l'onglet Amélioration de Google Search et identifier les problèmes à corriger. Si vous ne comprenez rien à ce que vous lisez dans Google Search, ne touchez à rien. Contactez un consultant, une agence web comme My Little Big Web, mais vraiment, ne commencez pas à bidouiller, parce qu'en réalité, ce n'est pas tous les sites qui ont installé des modules où on peut voir l'historique des modifications. Et donc, des fois, nous, on est là, on doit prendre connaissance de la manière dont le site a été fait, et on doit prendre connaissance de toutes les erreurs que vous avez faites, sachant que vous n'avez pas filmé votre écran et que vous ne souvenez pas forcément quelle manipulation a créé tel bug. Donc, encore une fois, ne commencez pas à nager là où vous n'avez papier. Si vous ne comprenez pas ce qui est suggéré, ne touchez pas. Parce qu'en réalité, le drame, ce n'est pas tant que vous plantiez votre site, parce que là, vous appelez votre hébergeur, votre programmeur, vous faites un backup, et puis merci, bonsoir. Le drame, c'est s'il ne se passe rien au niveau visuel, mais qu'en fait, vous modifiez des choses, des scripts, des balises, et qu'au bout de deux semaines, deux mois, trois mois, vous voyez que le trafic, il baisse. Sauf que des modifications, vous en avez fait plein dans les deux, trois derniers mois, et là, vous êtes pris. Et ce n'est pas parce qu'on est spécialiste en référencement naturel et en programmation qu'on va trouver le problème d'un coup de baguette magique. Et c'est stressant pour vous, parce que si vous passez à côté de votre saison, si vous passez à côté de milliers de dollars de leads, vous vous dites, mais c'est bizarre, d'habitude, on a plus d'appels, etc. Là, vous venez de perdre combien ? Vous venez de perdre 50, 100 000, 200 000 dollars, parce que vous avez voulu jouer dedans et économiser les frais d'un programmeur ? Non, je ne vous conseille pas de faire ça. Comment rendre votre site optimisé pour les mobiles ? Donc, je l'ai dit tantôt, c'est difficile de prendre un site existant, puis juste de faire des petits quick fixes pour le rendre optimisé, on va dire, pour les mobiles. Donc, on va souvent parler d'une refonte. Dans ce cas-là, vérifiez lorsque vous achetez votre thème, notamment, mettons, sur WordPress, que le thème est responsif. Ça, honnêtement, je n'aurais vraiment pas pensé le dire tellement que c'est basic. Et j'ai encore eu, la semaine dernière, une entreprise qui m'a contacté en me disant, on veut refaire notre site, on l'a fait l'année dernière. Je dis, ok, mais du coup, un site, ça dure longtemps quand même. Ouais, mais il n'est pas responsif. Je dis, à bout, il n'est pas responsif, mais comment ça se fait ? Le thème qui a été utilisé n'est pas responsif, n'est pas adapté pour les mobiles. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, du coup, je le précise, c'est tout bête, mais vérifiez que le thème est responsif. Si vous êtes en train de faire votre site internet avec une agence ou un programmeur, quand ils vous demandent de valider, ne validez pas uniquement sur votre ordinateur parce qu'on voit mieux sur l'ordinateur les détails. Validez aussi sur votre téléphone et surtout sur le téléphone. Quand vous faites votre contrôle qualité, contrôlé sur tablette, téléphone, ordinateur, on s'en fiche que ça vous prenne trois fois plus de temps. Ça vaut la peine parce que si vous dites que c'est bon et qu'il vous livre votre site et que vous revenez ensuite deux mois plus tard parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne s'affichait pas super bien, voire pire, c'est un prospect qui vous le dit. Ça veut dire qu'il y en a peut-être des milliers avant qui ont constaté ça. Vous appelez le programmeur. Donc déjà, vous venez de perdre je ne sais combien de milliers de dollars de manque à gagner parce que tout simplement ces gens-là ne vous ont jamais contacté. Mais en plus, le programmeur va considérer que son travail est fait. Vous avez validé. Et donc, il va vous faire payer pour rendre le tout joli, débugué. En gros, pour rendre un site propre comme il aurait dû vous le livrer parce que vous n'avez pas fait votre contrôle qualité sur mobile. Donc faites-le. Le principe de Responsive Design, en fait, c'est que le design s'adapte automatiquement en fonction des résolutions d'écran. Donc pas besoin d'avoir un site mobile et un site ordinateur. Ça ne sert strictement à rien. C'est deux fois plus de charge. C'est deux fois plus de maintenance. On a un site responsif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des grilles responsives ou des règles également responsives. Ça veut dire qu'on pourrait dire sur ma version ordinateur, on affiche une vidéo de présentation. Sur ma version mobile, non. Parce que je n'ai pas envie que ça mette trop de temps à charger. Donc, on va afficher juste une image. Sur mobile, il y a tout un tas de trucs qu'on ne veut pas. Par exemple, vous mettez un pop-up d'inscription à l'infolettre ou télécharger un livre blanc. Puis vous vous dites, sur mobile, ça va vraiment être intrusif. Je n'ai pas envie. Ça ne va pas bien se voir, le design. Donc, ça dégage. Vous pouvez rajouter tout un tas de règles responsives. Par contre, sachez que plus vous ajoutez des règles responsives, si ce n'est pas fait subtilement, plus ça peut impacter votre temps de chargement et créer des bugs. En gros, moins le truc est fluide et naturel, plus il peut bugger. Et ça, c'est compliqué parce qu'en réalité, entre le nombre d'ordinateurs qui existent, le nombre de téléphones qui existent, le nombre de versions de navigateurs qui existent, franchement, c'est hyper compliqué de passer à travers tout. Et oui, des bugs, il y en aura. Et c'est la raison pour laquelle, ça, ça vaut d'ailleurs pour n'importe quelle vidéo relative à la conception de site web, il faut, quand vous faites votre site, garder une bonne relation avec le programmeur ou avec l'agence. Ayez constamment quelqu'un qui peut vous dépanner. C'est-à-dire qu'ayez des heures en banque disponibles chez votre fournisseur ou chez un autre fournisseur si jamais vous ne voulez plus entendre parler de l'entreprise avec laquelle vous êtes passé pour faire votre site, mais ayez des heures actives pour que lorsqu'il y a un problème, un bug, c'est long à charger, il y a un truc qui ne va pas, vous contactez l'agence et vous lui dites « Voilà, salut, j'ai un problème sur mon site. » Et là, l'agence, elle va régler le problème dans les 24 à 48 heures parce que vous avez acheté des heures d'avance chez eux pour vous backer. C'est capital. Parce que si vous n'avez pas ça, la problématique, c'est que votre site bug, vous ne comprenez pas pourquoi, vous contactez votre ancien programmeur, votre ancienne agence, elle vous fait un peu comprendre qu'elle n'a pas le temps parce qu'en gros, la demande, elle n'est pas méga payante. Et là, vous stressez. Vous essayez de régler le problème par vous-même, vous n'y arrivez pas. Ça fait déjà trois jours que vous êtes sur le dossier, ça commence à vous stresser, le dossier commence à devenir de plus en plus urgent. Là, vous contactez une agence, elle vous annonce qu'il faut acheter une banque d'heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, tarif horaire, 100, 150 dollars de l'heure. On se dit « Mais attends, je ne vais pas payer 3000 dollars pour régler le problème. » Oui, mais l'agence, encore une fois, le programmeur, il n'a pas que vous comme client et non, il ne va pas faire des interventions à 150 dollars. Ce n'est pas payant. Donc, il va vendre des banques d'heures. Et là, vous allez vous dire « Bon, déjà, il va falloir sortir cette somme d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'il va se mettre sur votre dossier demain. » Il va peut-être vous dire « Ok, vous achetez votre banque d'heures, vous la payez et je vais regarder ça dans 10 jours, dans 15 jours. » Le gros stress, encore une fois. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vois tous les jours. Quelqu'un m'appelle « Oui, je suis prêt à vous faire le paiement tout de suite. » Mais d'accord, mais moi, mon planning, il est plein là. Jusqu'à la semaine prochaine, dans deux semaines ou dans trois semaines où j'ai un, deux, trois programmeurs qui sont en vacances. Donc, désolé, tu tombes au mauvais moment et achète ta banque d'heures et je te mets au planning dans deux semaines. C'est méga frustrant. Si vous avez une banque d'heures d'actives chez l'agence, vous la contactez. C'est normal qu'elle vous règle le problème. C'est pour ça que vous avez payé d'avance. Vraiment, suivez ce conseil. Et ceux qui ont eu des mauvaises aventures justement à qui ça parle, mettez-le en commentaire ne serait-ce que pour aider la communauté en montrant que ce que je suis en train d'expliquer est véridique et que vraiment, ça peut vous sauver la mise. Une autre chose qui est super importante de faire si vous voulez optimiser votre site pour l'expérience mobile, c'est de faire attention aux images que vous uploadez. C'est-à-dire que vous prenez des photos avec votre appareil photo ou peu importe et ces images peuvent être assez lourdes parce que vous voulez la meilleure qualité possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on consulte via un ordinateur, même sur le web, il faut compresser les images pour le web. On n'a pas besoin d'avoir une image qui fait 50 méga octets. Ça va être méga lourd à charger. Ça va surcharger votre base de données même si normalement votre hébergeur devrait vous laisser quand même une certaine flexibilité. Mais le fait est que ça fait une image à 50 MO à charger, ce n'est pas pareil que s'il y a fait 1 MO par exemple. Donc, compressez vos images pour le web parce que mine de rien, une photo plus une photo plus une photo plus une photo, ça fait lourd au bout d'un moment. Il va même d'ailleurs être conseillé de faire un choix entre l'image version mobile et l'image version ordinateur parce que même chose, si vous avez une image ultra compressée sur mobile, ça ne va pas forcément se voir. Mais par contre, si on commence à la regarder sur un ordinateur ou sur un écran 21 pouces, 30 pouces, si c'est une télévision ou autre et que c'est flou, ça fait vite cheap. Et là, par contre, il faut faire super attention au rendu, on va dire. Je parle depuis tout à l'heure d'expérience mobile, mobile, mobile. Mais attention, il y a encore l'expérience ordinateur qui est importante. C'est-à-dire que oui, on va favoriser l'expérience mobile, mais il faut que l'expérience ordinateur soit importante. Par exemple, sur My Little Big Web, on a quand même une part importante de nos prospects qui nous consultent via leur ordinateur. Je pense qu'étant donné qu'on vise des entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont devant leur ordinateur. Ça fait partie de leur tâche de la journée, dans leur travail, de chercher une agence web. Donc, ils sont devant leur ordinateur et pas sur leur téléphone. Donc, oui, notre site, il est optimisé pour les mobiles avant tout, mais on fait très attention à la version ordinateur, surtout qu'on est des concepteurs de sites web. Donc, il faut faire méga attention parce que les gens, s'ils vont sur notre site et qu'ils le trouvent super basic, ils ne vont pas forcément être enclins à nous confier la création. Dans tous les cas, étant donné que je n'ai pas envie que ma vidéo soit obsolète, je vais mettre un lien en fait vers la documentation de Google et à mon avis, ils vont mettre à jour le tout pour justement nous aider à mieux y voir clair sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je tiens par contre à préciser un truc super important. En tant que spécialiste SEO, je peux vous assurer que depuis 2013, quand j'ai cofondé My Little Big Web, au début, j'étais un parfait petit religieux en ce qui concerne Google. C'est-à-dire que si Google ne validait pas un truc, je ne le faisais pas. Et ça me mettait les nerfs quand je voyais que certains concurrents ne respectaient pas du tout les standards de Google et me passaient devant. Et là, toute la question, c'était « Ouais, mais un jour, ils vont se faire pénaliser. » Ouais, il y en a certains, ils ont mis 10 ans à se faire pénaliser. Et je ne pense pas que la pénalité a été suffisamment conséquente pour que ça ne vaille pas la peine de profiter, on va dire, de cette faille. Donc, ce que je veux vous dire, si votre site web, il performe bien, touchez pas. Oui, prenez connaissance des bonnes pratiques pour voir à quel point vous les respectez ou pas afin de savoir où investiguer le jour où il y a un drop. Mais tant qu'il n'y a pas de drop, touchez pas à votre code. On s'en fiche de ce que Google préconise. Combien de fois j'ai vu des bons élèves se faire pénaliser parce qu'ils voulaient rendre leur site un peu propre, après un peu... Voilà, ils ont un peu oublié l'adage « Le mieux est l'ennemi du bien ». Encore une fois, ça fonctionne, on ne touche pas. Donc, tout ce qui va être dans cette documentation, c'est apprendre avec des pincettes. Si par contre, votre référencement est déjà en chute libre, vous n'avez, entre guillemets, rien à perdre. nettoyer le tout, optimiser selon ce que Google dit, mais essayez d'y aller aussi avec votre bon sens et regarder ce que font vos concurrents. Personnellement, je vais plutôt avoir tendance à copier le premier, deuxième, troisième dans Google que de regarder ce que Google dit, voire ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ce que Google dit avec ce que font le premier, deuxième, troisième. Si effectivement, il y a une similitude, je vais m'en inspirer. Si par contre, je vois qu'ils ont tous en commun de faire un truc en particulier que Google ne valide pas, mais moi, je vais le faire aussi. C'est mon conseil. Félicitations à ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que ce n'était clairement pas un sujet des plus passionnants. Donc, je vois que j'ai des puristes dans mon audience. Donc, merci à vous. Le plus difficile a été fait, le plus facile reste de liker la vidéo. Franchement, si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous me devez bien ça. En tout cas, merci à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501